bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée à mighty party donc c'est un jeu qui est sorti le 9 février 2018 créé par panoramikltd je vais vous présenter le jeu dans sa globalité je vais pas rentrer trop dans les détails mais je vais vous en dire un minimum pour que vous puissiez comprendre le jeu déjà tout en fait en haut à gauche de l'écran vous avez les premières informations donc avec votre pseudo et donc votre deck avec vos héros que vous jouez en ce moment vous avez donc troops c'est la puissance totale j'ai de vos troupes et might c'est la puissance de votre escouade donc composé j'ai des billes héros ensuite si vous allez dans stats vous allez avoir donc le nombre de victoires joueurs contre joueurs les victoires à la tournoie on en parlera plus tard les victoires pvp max donc pour ma part c'est 15 le nombre d'amis tout ça les médailles donc les médailles peuvent être issus de plusieurs façons peuvent être obtenus de plusieurs façons soit en pvp par exemple médaille pour cinq victoires de suite joueur contre joueur soit parce que vous êtes vip soit parce que vous êtes resté un certain temps dans le jeu six mois pour ma part ou alors parce que vous avez réussi un certain nombre de fois la tournoie il ya plusieurs façons d'en obtenir la galerie alors la galerie c'est des petits bouts d'histoires qu'on obtient lors des événements c'est à dire que les événements arrivent un certain nombre de fois par mois il me semble que c'est une fois et vous avez trois chapitres par événement et à chaque fois que vous complétez un chapitre vous avez un petit bouge avec l'histoire en anglais donc c'est tout pour cette petite partie si vous allez en haut à gauche vous avez donc les chroniques avec les missions et les opportunités c'est à dire que là par exemple il ya 150% sur les jeunes donc les jeunes servent à acheter déjà des invocations qui elles-mêmes vous donnent des euros par exemple pour une évocation débutant on va en faire une ensemble ça vous donne par exemple 60% de chances d'avoir d'obtenir un héros commun 30% d'obtenir un rare 1% d'obtenir un pique et aucune chance d'obtenir un légendaire donc on va faire une ensemble 85 cartes 42 vous voyez là j'ai un commun un rare un commun un autre rare un autre commun si je rappelle les euros je n'ai pas 14500 après le prix varie selon votre classement ligne je vous expliquerai tout ça plus tard je t'en connais ici on a ce qu'on appelle les vip donc les vip sont graduels en fonction de vos achats c'est à dire que si vous n'achetez rien vous n'avez pas de vip pardon et dès lors que vous allez acheter une offre vous allez obtenir un vip par exemple au vip 1 vous allez obtenir chaque jour où votre vip est activé de la poussière d'or donc plus 30 par exemple pour le vip 1 qui est du consommable pour booster vos euros pendant 24 heures vous pouvez aussi obtenir des bonus journalier multiplié c'est à dire que par exemple pour aujourd'hui on gagne 30 cartes de héros rares et bien si c'était en x2 le fait d'avoir obtenu le vip vous aurez pu obtenir ces cartes en x2 donc obtenir 60 cartes finalement cela dépend du coefficient multiplicateur et du numéro de vip à atteindre pour obtenir ce bonus si vous obtenez par exemple le vip par exemple 4 vous allez même pouvoir avoir 12 gènes par jour au lieu de 5 en vip 1 vous allez débloquer l'autofight donc c'est l'autocombat c'est une option qui est activable quand vous combattez et si on continue à agravir les vip par exemple le vip 7 est assez important je pense car il permet d'obtenir ce qu'on appelle les premium semen c'est à dire que il permet d'obtenir ces invocations là qui elles donnent 54% de chances d'obtenir un personnage épique 46% pour obtenir un légendaire donc c'est bien supérieur au demi dieu qui vous donne 2% par 10 invocations donc c'est à dire que par 10 invocations vous allez avoir au moins un héros légendaire à minima donc vous pouvez en avoir plus mais ça va vous donner moins de cartes que cette invocation là en même temps il ya une grande différence de prix ça on va quitter le magasin pour l'instant donc revient à cette fameuse chronique qui nous dit il nous reste encore 1h51 pour profiter de just open time decrease on 20% donc ça veut dire que mes coffres si je veux les ouvrir il ya un temps par exemple pour un coffre classique j'en ai pour deux heures le fait que ce bonus se soit activé mon coffre va mettre plus qu'1h35 ça peut être très bien par exemple pour ouvrir un coffre légendaire qui met lui-même un jour à s'ouvrir en bas donc juste en dessous la chronique vous avez des offres vip par exemple si j'achète cette offre je vais obtenir 80 j cartes de ce héros 1150 jen 80 000 pièces des cartes épiques en bas à droite et des cartes rares en bas à gauche ensuite on a la mine d'or la mine d'or ah non ça c'est les rêves hop voilà ça c'est la mine d'or donc il faut faire un combat suite à la nouvelle nouvelle mise à jour pour obtenir de l'or donc là j'ai 7 tours pour détruire au maximum donc de personnages ou de bâtiments qui ne vont pas m'attaquer et que moi qui peut les attaquer et selon ce que j'ai réussi à détruire j'obtiendrai pandore donc là je ne peux pas vous montrer le combat vu que je l'ai déjà fait juste en dessus vous avez une mine d'émeraude donc il me permet d'extraire au vip 9 35 jamans mais à condition d'avoir activé le vip ensuite vous avez l'onglet bagarre qui permet d'obtenir une petite quantité de différentes ressources ça peut être aussi bien des sous des cartes des monnaies de l'aventure des monnaies de la tournoie et des essais d'aventure je vous présenterai ces ressources après on va faire un exemple de combat pour vous montrer la dynamique du jeu pardon donc là on peut passer sur des archers soit des héros de mêlée donc les héros de mêlée sur les deux premières gaz là on attend que le personnage joue on voit que c'est un fils des forêts de niveau 42 il possède trois savoirs différents là moi je vais jouer en bas à droite ma carte invocation utiliser marché donc je ne vais pas expliquer pourquoi il ya des archers qui ont apparu alors que je n'ai pas vraiment joué ça fait partie des pouvoirs du héros légendaire je vous expliquerai j'allais savoir des héros dans une autre vidéo ça fait que ce ne soit pas trop lourd on peut également placer donc des bâtiments les bâtiments peuvent se poser non pour tous sur la carte c'est la particularité des bâtiments comme vous voyez en bas à droite je possède le sort destruction donc qui permet de tuer tous les ennemis blessés instantanément chaque seigneur de guerre donc le seigneur de guerre c'est ce que vous avez ici par exemple le fils des forêts ou mon âme je peux aussi interagir avec mon ennemi je vois ou oups merci etc là si j'appuie sur auto je ne peux pas le faire parce qu'il me faut activer déjà le vip mais ça jouer automatiquement j'abandonne ça c'était pour la bagarre ensuite vous avez ce qu'on appelle leur aide donc leur aide débloquable à partir de la ligue 5 donc assez tard sachant qu'on commence ligue 29 et qu'on va remonter vers la ligue des masters donc c'est assez loin donc leur aide comment ça marche leur aide c'est pas des combats qu'on fait directement c'est des troupes qu'on envoie par exemple lone wolf est en train de m'envoyer j'ai des troupes sûrement donc il m'envoie 51 mille de l'attaque moi je dispose de 18 mille de défense donc j'ai déjà envoyé des troupes vers un autre ennemi donc je ne peux pas les renvoyer tout de suite va falloir que j'ai pas d'un certain temps donc là le risque c'est que ils puissent détruire mon château et si c'est le cas je ne ferai plus partie de ce raid ça m'empêchera pas je vais en faire d'autres je ne pourrais pas revenir sur celui là mais si j'arrive à détruire d'autres châteaux si je gagne en sachant que je peux aussi booster ma défense et booster mon attaque par des élixirs donc par les gouttes violettes que vous avez toujours tout à l'heure je peux détruire des châteaux et si j'ai détruit des châteaux je vais gagner des trophées ces trophées vont me permettre d'obtenir des récompenses des coffres rares jusqu'à les légendaires ensuite on a donc la battelle chaîne d'or dans le bas de chander c'est nous permet de voir en quelle ligue on est de gérer notre escouade donc pour pour gérer un nouveau héros savoir avec qui on veut jouer et ça nous permet aussi de voir les coffres par exemple je pourrais ce coffre là tout de suite en paix avec des jeunes c'est un coffre ordinaire donc ça m'indique que je dois obtenir en ligue 1 pour vous expliquer les ligues donc là je suis en ligue 1 je dispose de 11500 trophées j'ai obtenu à me battant si je veux évoluer vers la master league donc la guilde qui la ligue qui est la plus élevée dans le jeu il me faut 15000 trophées sachant que je gagne 50 trophées par victoire où j'en perds selon selon le combat donc quand on commence on est un peu plus loin que ça en ligue 29 et quand on peut passer à la ligue supérieure donc il me faudra 20 trophées donc je passerai en ligue 28 je débloque des cartes donc des des coffres avec plus de cartes à l'intérieur je débloque plus c'est héros en bas je débloque la mine d'or je débloque de l'aventure donc puisque j'augmente plus je peux débloquer d'autres choses et à chaque fois on augmente au niveau des trophées hop par exemple le ligue 20 on débloque la tour de l'obscurité on va rapidement faire un tour en escode donc sur ma petite partie on peut avoir des héros classique avec des savoirs relativement faibles si on part sur des cartes basiques on peut aussi avoir des cartes un peu plus perfectionnée donc ce sont des cartes rares avec les traits bleus autour on est déjà sur des cartes qui ont un peu plus de vie plus d'attaque on a des cartes épiques encore un petit peu plus puissante on peut avoir des cartes légendaires donc ces cartes légendaires qui sont les plus puissantes du jeu les coquillons en soi dans les informations des héros qui sont basiques légendaires n'importe quelle classe on a le lien d'esprit c'est à dire que le fait d'avoir obtenu ces cartes niveau 7, niveau 8, niveau 7 et le fait d'avoir payé avec des modèles d'amitié qu'on voit en haut à droite donc mon permis de gagner un bonus permanent de 6 d'attaque pour Athéna on a également ce qu'on appelle le réveil donc là si j'appuie sur renaître mon personnage va passer du niveau 11 à 1 mais va gagner un bonus permanent de 8 d'attaque de 8 de santé on peut faire ce réveil plusieurs fois ensuite on a comment vous expliquer ça on a ce qu'on appelle la tournoire donc la tournoire on va l'afficher et on peut donc faire jusqu'à 5 combats et en fonction du nombre de victoires qu'on aura on va pouvoir ouvrir un certain nombre et type de coffres c'est à dire que si là j'utilise mes les 3 essais qui sont en haut à gauche donc si je perds 3 fois vu que j'aurai gagné une fois je vais pouvoir ouvrir 3 coffres basiques et donc cette tournoire a sa propre monnaie que l'on gagne en en gagnant des combats et je vais pouvoir utiliser par exemple 2000 monnaies de la tournoire pour gagner 1000 cartes de la sorcière ou plutôt prendre de l'argent ou des élixirs et ça si on est VIP on peut aussi rafraîchir la boutique et tomber sur d'autres lots tout dépend du grade VIP qu'on a ensuite on a ce qu'on appelle donc la reine des dieux donc là on a un personnage qui est imposé et d'après ces personnages imposés on va devoir faire un combat et donc gagner un coffre rare donc c'est à dire qu'on a deux combats disponibles donc on peut gagner deux coffres rares et on a les instructions par exemple pour le personnage de droite appel vite occuper la reine en appelant les héros qui appellent les héros c'est à dire qu'il faut se baser sur des invocations donc on va pas aller jusqu'à gagner le combat mais si je gagne ce combat ça va me donner la possibilité d'obtenir un coffre rare donc vous voyez j'ai ces cartes qui sont là par exemple c'est des bâtiments ils n'ont qu'un savoir mais il sert de barrière voilà après multi-parties c'est avant tout un jeu de stratégie on joue au tour à tour on réfléchit à l'avance à savoir quel héros on va poser potentiellement pour le tour d'après voilà je me suis fait empoisonné donc je perds de la vie je peux utiliser déjà ma carte invocation et par exemple poser cette carte là parce que je sais qu'elle esquive les attaques archées vu qu'elle a le savoir évasion et je sais qu'à la fin du tour elle va booster une de 8 des alliés féminins c'est à dire que quasiment tous les personnages à la fin du tour vont prendre 8 hop 8 de boost donc là si on regarde ce chaman blanc il peut renvoyer j'ai des dégâts pendant 2 tours c'est à dire que les personnages qui le tapent vont se prendre 14 de dégâts il peut évoquer là 2 totems qui renvoient j'ai des dégâts infligés et booster les alliés de la nature on va quand même faire le combat dans son intégralité c'est pas forcément une latence le temps d'attente c'est que j'ai l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle a réfléchi comment elle va pouvoir me stopper donc il n'y a pas de temps limite il n'y a pas de tour limite pour réussir à trouver la bonne stratégie ça peut prendre parfois plusieurs combats on va pas le faire un entier parce que ça peut prendre du temps et c'est pas l'objectif de la vidéo là on a ce qu'on appelle l'aventure donc l'aventure est constitué jacques de chef donc il y a 5 chefs par chapitre on va dire et à chaque fois que vous allez évoluer jacques vers des ligues vous allez débloquer des chefs pour pouvoir les affronter obtenir les cartes qui leur sont associées et obtenir jacques de la monnaie vous allez pouvoir l'utiliser pour le magasin pour acheter jacques des élections, des cartes ou de l'or ou de l'or donc ensuite on a The Pit donc là The Pit vous avez un nombre d'essais qui est marqué par les haches en haut à gauche qui s'appellent des sigils et vous avez donc là des gros boss avec pas mal de vie donc celui-là a 1050 points de vie pour le premier donc là en appuyant dessus on a ses savoirs donc il peut empoisonner à hauteur de 9 tous les ennemis sauf les bâtiments il peut tous les 7 tours tuer tous les ennemis empoisonnés et booster ses alliés en plaçant du poison pour faire simple donc là si on arrive à le gagner on obtient 5 coffres rares pour s'obtenir j'ai des cartes topiques mais c'est à taux plus réduit ensuite on a donc le magasin pareil donc le magasin qui a sa propre monnaie aussi tout est bien structuré quand j'aurai battu le premier boss je pourrai me lancer vers le deuxième qui a à lui d'autres compétences qui lui sont spécifiques on va pas faire le le premier combat par souci de de longueur de vidéo qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté les missions je ne vous ai pas présenté les missions donc là par exemple le fait que j'ai joué 20 cartes de l'ordre ça m'a fait réussir la mission donc par exemple pour The Pit je pourrai collecter une signelle en plus si j'offre encore 40 cartes 40 cartes à mes amis je vais pouvoir gagner 10 j'aime vous avez des missions quotidiennes il faut regarder de temps en temps et là ça c'est la poste c'est quand vous recevrez par exemple des j'aime suite à vos abonnements c'est des prix en fait tout simplement là vous avez donc les messages tout simplement là par exemple j'ai une invitation de deal et les daily bonus que je vous parlais précédemment c'est à dire que là demain je vais gagner 1980 or et le jour d'après si je suis VIP 10 je pourrai non pas collecter 10 j'aime mais 20 et les nouvelles c'est ce qui concerne les mises à jour ça donne une petite idée des events qu'il y a eu qu'il y a déjà eu ou qui vont venir ensuite en haut à droite vous avez ce qu'on appelle je vais à la voix des héros donc c'est des missions à faire et qu'on fait ces missions ça vous donne des jeunes par exemple augmenter le niveau le niveau des héros 70 fois ça vous donne plus 5 si vous arrivez à être le premier là dans un tournoi vous en gagnez 150 je pense qu'on a fait le tour de la présentation donc dans les prochaines vidéos je présenterai donc les savoirs des héros on présentera le combat et plein d'autres contenus au fur et à mesure donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos bonne journée